On n'a plus de sens de décompression et ça, ça c'est grave. Les jours se ressemblent, les semaines se ressemblent, les mois se ressemblent. La nuit vient compléter ce qui se passe la journée. On travaille, on travaille pour avoir les moyens de vivre des moments de liberté, des moments de culture, des moments de fête. Là on perd un peu la motivation. La nuit en ce moment, elle est absente. Notre vie est complètement déséquilibrée, on est tombé dans une routine qui fait du mal aux gens, qui fait du mal au mental et qui nous a un peu plongé dans l'ennui et dans le manque. Le manque d'expériences, de surprises, de découvertes. Les rencontres avec les gens, les contacts. Sans cette équilibre-là, sans cette partie-là de notre vie, sans la nuit, notre vie manque un peu de cohérence. Les organisateurs de soirées, les directeurs artistiques, les barmans, les chefs, les serveurs de restaurants, tous ces gens-là, ils créent des liens avec leur public. Ils participent à l'identité d'une ville, de la restos, à tel endroit, ça donne un ton, ça donne une image. On retrouve tel public, on a tel habitué, il y a telle ambiance. Tout ça, c'est quelque chose qui manque cruellement, qui me manque énormément. Les soirées animals, c'est des moments qui sont très forts. C'est des événements techno. Les gens lâchent complètement prise. On dit qu'il y a de l'amour brutal. C'est très violent et très bienveillant en même temps. Les gens se lâchent. On voit des barrières qui tombent. Je ne te dis pas le temps qu'on met pour vider le dancefloor. On doit presque pousser les gens dehors avec le sourire. Tu sors à 22h, tu rentres à 5h. Tu viens quand même de rajouter 7h de plaisir, de culture, de musique à ta journée. La nuit, la fête, les rassemblements, ça ne crèvera jamais. On aura toujours besoin de ça. Et quand ça va repartir, on va déguster chaque petite bouchée de ce qui nous sera permis de faire. Donc j'ai vraiment confiance en la suite. pour l'événementiel.